alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors ça va être une petite vidéo courte ça va être une vidéo de je vais vous présenter le peeper pa 28 warrior 2 de la maison juste flight pour ceux que ça intéresserait d'investir dans l'avion de juste flight pa 28 warrior 2 je vais vous présenter l'avion dans une vidéo assez courte on va essayer de faire quelque chose de court et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin je vous donnerai un petit truc pour l'acheter pour l'acquérir un peu moins cher vous ferez des économies un petit truc il faut être bien de savoir donc restez bien jusqu'à la fin alors on va parler un petit peu du PA 28 magnifique livré livré usa une matriculation usa alors je vais vous parler un petit peu de l'avion je vais vous montrer déjà un petit peu la texture le rendu un petit peu visuel qu'on peut avoir c'est vraiment de très très bonne qualité on a on aperçoit les légères déformations sur fuselage sur les ailes c'est c'est vraiment regarder c'est très très bien fait du côté visuel c'est vraiment quelque chose d'incroyable regardez la qualité de la texture qu'on peut avoir alors juste flight c'est un maison qui édite des avions sur microsoft flight simulator mais pas que sur des autres simulateurs comme p3d comme p3d comme p3d puis le x-plane il faudrait aussi ces avions chez d'autres sur d'autres plateformes d'autres simulateurs regardez moi cette qualité de texture ici on a même des traces d'huile moteur qu'on voit pas en dessous mais en dessous c'est pareil on a des traces de salissures c'est vraiment très très bien fait on va faire le tour de l'avion pour montrer un petit peu la qualité de travail regardez ici les textures il y a rien à redire côté extérieur il y a rien à redire alors il y a tout tout a été modélisé chaque vis chaque rivet a été modélisé vous avez du pitot vous avez des crochets pour accrocher les sangles vous avez même et regardez ici ils ont même été jusqu'à modéliser la palette la petite palette de l'avertisseur de décrochage ici donc tout est modélisé parfaitement regardez la commande des volets aussi a été on aperçoit le mécanisme qui va commander les volets ici vous avez des écrits d'aération vous avez les bouchons des réservoirs d'essence les deux bouchons tout est là vous avez tout ce qui est charnière de capot moteur tout a été pensé au cabochon des feux de navigation donc voilà alors la particularité du pa28 la particularité de cet avion alors voilà j'ai toujours du mal à revenir c'est on le reconnaît vous pouvez très facilement vous pouvez reconnaître on le reconnaît parce que ça gouverne de profondeur regarde elle est particulière elle est particulière parce qu'elle est faite d'une seule pièce généralement sur les avions elle est séparée en deux par la gouverne de direction et là la gouverne de profondeur c'est la particularité des pa28 regardez on va les emmener ici on voit qu'il y a une trinque qui l'emmène ici mais elle est d'une seule pièce et ici vous avez le compensateur ok vous avez le compensateur lui qui c'est votre trim sur la gouverne de profondeur c'est la particularité la deuxième particularité du peeper pa28 ça va être qu'il n'y a qu'une porte côté copilote il n'y a pas du tout de porte côté pilote donc il y a un marche pied ici on rentre du côté copilote et bien sûr il est interdit de marcher sur le volet vous l'aurez bien compris c'est très fragile il faut poser les pieds ici rentrer côté copilote c'est une particularité aussi qui va faire du pa28 que dire de plus ? que dire de plus ? côté extérieur on a tout dit il est parfait il est parfait donc voilà tout est fonctionnel dans l'avion dans le cockpit tout est fonctionnel donc voilà qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? bon c'est un avion il a quatre places quatre places assises un peeper c'est une société américaine il faut savoir que c'est l'avion le plus produit au monde également avec le cessna avec le cessna c'est l'avion le plus produit au monde vous en verrez régulièrement alors il a été fabriqué en plusieurs versions là c'est le Warrior 2 entre guillemets on peut dire que c'est l'avion le plus petit de la gamme parce qu'il existe le Warrior 3, le Warrior 4 eux c'est des moteurs par contre ce sera des moteurs atmosphériques avec élise pas variable vous aurez une commande de pression d'admission ce sera pas du tout le même moteur ce sera plus poussé un peu plus compliqué aussi à piloter parce qu'il va falloir gérer aussi une troisième manette ici de pas variable donc le Warrior 2 c'est la plus petite déclinaison il fait partie de la famille des fameux shiroki la famille des shiroki il a une envergure d'à peu près 11 mètres donc c'est une belle envergure c'est un bel avion donc au niveau extérieur nous sommes sur un train tricycle donc c'est un train tricycle avec le nez qui est orientable c'est un train fixe le nez non rentrant c'est un train fixe il a un moteur leecoming de 160 chevaux donc pour faire du VFR 160 chevaux c'est parfait ça monte bien c'est parfait à condition bien sûr de ne pas être trop chargé en quantité de carburant puis en passager bien sûr mais sinon c'est parfait donc oui 160 chevaux c'est un moteur 4 pistons qui emmène lui il emmène une hélice à pas fixe c'est important de il n'aurait pas de variable et ensuite donc c'est une hélice en acier à pas fixe bipale alors ça emmène une hélice le moteur est refroidi par air on voit les arriver ici et voilà donc en ce qui concerne on va faire l'intérieur maintenant en ce qui concerne l'intérieur alors tout comme l'extérieur c'est parfait c'est parfait à côté intérieur c'est également du très bon travail la qualité des textures c'est franchement regardez la moquette ici les sièges en velours rouge vous savez alors JustFlight eux ils font des avions vous aurez certainement si vous voulez avec les livrets de Microsoft les livrets de base vous verrez c'est aseptisé les avions n'ont quasiment jamais servi on voit qu'ils sont tout neuf JustFlight JustFlight eux leurs avions c'est des avions qui ont été usés utilisés on voit très bien que ça a été utilisé c'est un avion qui a volé clairement si on aperçoit le volant on regarde le volant on voit qu'il a des traces d'usure il a des traces d'usure ici regardez les radios les boutons de volume de radio qui ont été utilisés on voit même que les deux radios sont différentes vous voyez les indications sont différentes c'est vraiment très très bien fait c'est du très bon travail regardez les tout ce qui est boutons volant on sent que c'est un avion qu'a des heures de vol et c'est un très bon travail alors dans le cockpit tout est fonctionnel tout est fonctionnel même le pare-soleil sont fonctionnels vous avez vous avez même le circuit électrique qui a été simulé le circuit électrique a été simulé donc tous les breakers sont opérationnels les circuits électriques ont été modélisés donc ici tout ça tous les breakers sont opérationnels donc vous pourrez créer des pannes en vol si vous voulez couper des systèmes etc etc les pannes sont gérées sur l'interface vous pouvez créer des pannes aléatoires sur la carte du monde au moment de créer votre vol donc voilà donc ici on va parler un peu des instruments bon c'est classique ici c'est les gaz d'échappement la température le pic EGT la température des gaz d'échappement ici vous avez votre anémomètre l'horizon artificiel l'altimètre ici vous avez vos deux nav vous avez deux radios disponibles disponibles à moi sur ma configuration je vais vous en parler tout de suite après puisque vous pouvez très bien mettre un GPS embarquer un GPS bon là j'ai deux radios nav donc j'ai mes deux CDI nav 1, nav 2 ici vous avez votre variomètre vous avez votre conservateur de cap que vous pouvez aussi transformer en HSI si vous le souhaitez je vais vous montrer ça tout de suite après ici vous avez votre coordinateur de virage qui va vous permettre de voir votre profil de vol votre symétrie de vol mais aussi si vous voulez engager un virage standard j'en parlerai sur une prochaine vidéo j'en ai pas encore parlé ici vous avez votre ADF récepteur ADF qui est ici et ça c'est les 8 ADF qui correspond à votre fréquence ADF vous avez en équipement vous avez un ADF vous avez un ADF vous avez un ADF vous avez après ça on va en parler après parce que ça peut changer vous avez bien sûr votre transpondeur tout ce qui est landing les phares c'est ici avec la pompe à carburant vous avez les feux de navigation un réchauffe carburant parce que c'est un moteur je vous ai pas j'en ai pas parlé c'est un moteur c'est pas un moteur atmosphérique ça je l'ai dit mais c'est un moteur à carburateur à carburation donc il y a une réchauffe carburant qu'il faut engager dans certains lors de certaines phases de vol vous avez un empermètre vous avez ici l'indicateur de dépression gyroscopique donc le vide le vide fait par une pompe à vide qui va vous permettre de faire marcher vos instruments comme l'horizon artificiel comme comme l'horizon artificiel qu'est-ce qu'il y a d'autre il me semble qu'il y a le conservateur le le coordinateur de virage il y a il me semble qu'il y a le le conservateur de cap il y a quelques instruments qui ont besoin de vide pour fonctionner donc c'est ici vous avez une horloge une horloge des heures de les heures moteur qui est fonctionnelle qui marche sans problème vous avez alors ça ici c'est chauffage la ventilation la climatisation ici vous avez tout ce qui est avionique c'est pour mettre en route l'avionique ici vous avez votre contour ici vous avez le primeur qui va vous permettre d'injecter un peu de carburant dans le carburateur c'est pour les démarrages c'est pour les démarrages tous les démarrages à froid ici vous avez le starter ici vous avez votre clé de magnéto magnéto gauche magnéto droite etc ici vous avez un petit pilote automatique alors ça peut être utile c'est pas un vrai pilote automatique dans le sens où enfin c'est un pilote automatique sur un seul axe il va vous conserver votre cap ici votre ending donc votre route que vous aurez très réglé ici avec votre marqueur il va pouvoir vous conserver votre cap mais il ne gérera pas l'assiette de l'avion il nie le trim donc c'est à vous à gérer l'assiette le trim de l'avion oui ça peut être utile ça peut quand vous avez beaucoup de charge de travail ça peut vous quand vos ressources commencent à être limite vous pouvez engager les pilotes pour vous ça peut être utile dans ce sens là ici vous avez l'interphone l'intercom et puis voilà on a fait le tour à peu près du ici bien sûr vous avez la richesse ici commande de richesse commande de gaz ici ça va vous faire jouer sur votre régime ici on est sur une carburation donc en fait c'est un papillon vous allez ouvrir un papillon plus ou moins fort qui va vous permettre de faire passer plus d'essence pour vous monter en régime moteur c'est une hélice à pas fixe ça je l'ai dit ici vous avez le frein de parc ici vous avez la commande des volets ici vous avez votre trim vous avez votre trim qui est ici et puis voilà donc vous avez les deux places arrière vous avez tout 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 ici vous avez votre votre combat et ici vous avez la température extérieure qui est très utile quand vous voulez connaître par exemple votre true airspeed mais bon rassurez-vous elle est donnée pour votre G1000 votre G Garmin 100 alors maintenant on va parler un petit peu de l'interface ça c'est on va faire le tour de l'interface qui va vous permettre ici vous avez une tablette vous l'activez ici c'est l'interface qui va vous permettre ça va vous faire l'interface entre vous et le PA28 en terme de simulateur ici on va tout de suite faire le tour ici vous avez déjà quoi vous pouvez très bien démarrer votre moteur en automatique si j'appuie là si j'appuie là regardez ce qui se passe votre moteur va démarrer en automatique vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête avec les procédures de démarrage votre moteur est prêt vous êtes prêt à partir vous êtes ready pour le take off vous êtes prêt au décollage l'intelligence artificielle va faire en sorte pour tout vous mettre en en configuration attendez je vais juste pas mettre en régime tendre voilà donc ça c'est la première option là vous pouvez faire un ready for start et vous avez aussi le cold and dark si vous voulez zapper à l'arrivée des procédures d'arrêt moteur vous appuyez sur cold and dark et là en avion il est cold and dark il est en configuration de base en fait comme si un pilote venait reprendre l'avion le matin au premier vol de la journée voilà les cold and dark ensuite vous avez tout ce qui est l'onglet maintenance à condition que vous ayez cliqué sur l'option là en upload donc activez toutes ces maintenances vous allez avoir votre quantité d'huile moteur qu'il faut checker à chaque démarrage sur les procédures donc là votre quantité d'huile moteur elle est simulée donc plus vous allez voler plus vous allez consommer d'huile donc il faut faire attention de ne pas descendre en dessous du niveau minimum pour remettre de l'huile vous appuyez là on va le faire écoutez on va entendre normalement un petit voilà on a entendu un petit bruit d'huile donc j'ai refait la pointe ici vous avez le voltage de la batterie je suis en train de consommer de la batterie vous voyez on devrait être à 12 volts parce que j'ai mis les batteries en marche tout à l'heure le moteur tournait pas l'alternateur n'est peut-être pas en fonction donc si vous consommez de la batterie forcément à un moment donné vous n'aurez pas assez de jus pour démarrer il va falloir recharger la batterie appeler une source extérieure etc etc ici vous avez les messages d'avertissement si vous avez un problème sur le moteur tout simplement si vous avez noyer le moteur si vous avez des bougies d'encrasser etc etc tout ça est simulé si vous démarrez des moteurs n'importe comment vous pouvez noyer le moteur donc les messages apparaîtront ici ici vous avez l'option copilote vous pouvez activer le copilote alors son poids est géré regardez regardez l'avion il va s'affaisser je vais mettre le copilote voilà il s'affaisse donc le poids est simulé également dans votre devis masse et centrage ici vous allez avoir le poids du copilote normalement qui va s'afficher voilà donc ça c'est pour le copilote ensuite vous avez ici les options voilà ça c'est intéressant je vais vous montrer ça vous avez les options de la configuration de vos systèmes embarqués alors la première option c'est le autofuel sélectant alors moi je l'active toujours parce que ça me saoule de gérer les réservoirs d'essence en fait c'est un avion il faut savoir que vous avez deux réservoirs vous avez un réservoir gauche un réservoir droit et toutes les demi-heures de vol on est censé permuter de réservoirs pour équilibrer l'avion sinon vous allez avoir un avion qui va pencher qui va pencher donc bon ça moi je le fais en automatique c'est l'intelligence artificielle qui va me toutes les demi-heures qui va me changer de réservoir gauche réservoir droit pour équilibrer l'avion ça je le fais en automatique et ici la deuxième option c'est très intéressant c'est votre système de navigation alors vous pouvez partir avec deux GPS alors vous avez un GNS il me semble que c'est un GNS 530 et un 400 c'est un 530 et un 430 il me semble on va zoomer un peu c'est le 430 non le 420 non le 430 et le 530 donc vous pouvez vous mettre en dual donc vous avez les deux vous pouvez vous mettre juste avec le GNS 530 et avoir un système radio unique ou alors vous pouvez faire comme moi old school un petit GPS 100 un Garmin 100 avec deux radios voilà analogiques des systèmes moi j'aime bien voler old school donc voilà vous avez la possibilité d'embarquer un GPS il faut le savoir ça peut être intéressant pour ceux qui veulent faire du vol du vol IFR en GPS ensuite ici l'option State Saving c'est l'option moi je vous recommande vivement de l'activer ça va vous permettre ça va vous laisser l'avion dans l'état actuel donc tout ce qui est fréquence radio tout ce qui est marche vous voyez si moi là je coupe l'avion le jeu j'ai laissé la batterie allumée avec les radios activées dans une journée il y a de fortes chances pour que ma batterie soit déchargée etc etc les fréquences radio aussi vont rester enfin l'avion va être figé dans un état dans un état où dans le dernier état dans lequel vous l'avez quitté donc c'est très intéressant pour aller au bout des procédures moi je l'active il est toujours activé ici ensuite ici c'est le direct l'indicateur de cap et vous pouvez aussi le transformer en HSI si vous préférez avoir un HSI moi c'est old school je préfère le je préfère la version old school un indicateur de cap classique avec un voilà mais vous pouvez avoir le HSI ici vous avez les yoke si vous voulez voler en double commande ou en simple commande mais bon c'est pas très utile puisque vous pouvez les yoke les faire disparaître en cliquant sur la base ici du yoke et la faire réapparaître donc c'est pas très utile ici vous avez l'équipement extérieur extérieur à l'avion regardez ici il est sanglé on voit pas où il est dans le gazon mais il y a des sabots sur les roues pour éviter qu'il avance et vous avez aussi alors attendez ici la barre de traction voilà que vous pouvez simuler ok ok donc voilà pour les équipements extérieurs et ici ah oui ici c'est des carénages de roues moi j'aime bien voler avec les carénages je trouve que ça lui donne un look sympa l'avion je préfère avec les carénages voilà on peut retirer les carénages de roues alors forcément si vous retirez la version si vous voulez comme ça vous aurez certainement un peu plus de traînée mais bon je trouve qu'il est beau avec ces carénages de roues alors je le laisse et ici c'est la porte cabine vous pouvez ouvrir la porte cabine ici et la porte bagage côté bagage donc vous avez la soute ici ouverte et la porte alors c'est utile pour la soute si vous voulez ouvrir la soute pour la simulation mais pour la porte je trouve que c'est pas très utile puisqu'il suffit de cliquer sur le sur le la porte et elle se ferme toute seule donc voilà pour l'interface on a fait le tour j'ai à peu près tout dit sur l'interface donc on peut la couper une fois qu'on ne sert plus l'interface on la coupe ici donc voilà on a fait le tour je vous ai parlé du PA-28 Warrior de juste flight qu'est-ce qu'on peut dire de plus on va parler un peu de ses performances il a une vitesse de croisière de 220 km à l'heure à peu près donc ça correspond en vitesse en true airspeed en vitesse propre il faut compter 110 nœuds 110 nœuds en vitesse de croisière c'est une bonne c'est une bonne indication si vous voulez faire des calculs de vecteurs si vous voulez faire du VFR etc etc il a une autonomie de 1150 km la distance franchissable de 1150 c'est son autonomie maximum qu'est-ce qu'on peut dire de plus donc il a deux réservoirs réservoir droit réservoir gauche son altitude maximum alors là je n'y suis jamais allé personnellement avec cet avion il est étonné à 13 000 pieds je n'y suis jamais allé clairement parce que bon en simulation 13 000 pieds avec un avion qui est non pressurisé ça veut dire qu'il faudrait un emport d'oxygène des masques avec emport de bouteilles d'oxygène etc je n'y suis jamais allé personnellement moi j'ai envie de dire que son plafond pratique pratique il est plutôt de 10 000 pieds bon là j'ai été volé à 10 000 pieds avec pas de soucis c'est du jeu une belle altitude à 10 000 pieds pour faire du vol c'est pas mal et puis ben voilà on a fait le tour j'ai tout dit j'ai tout dit je vous ai montré un petit peu l'extérieur c'est un chouette avion c'est vraiment très bien fait alors maintenant on va parler du prix alors ça peut c'est vrai que on pourrait penser que bon il est cher c'est vrai j'ai entendu ça sur les forums c'est vrai que mais dites vous bien une chose c'est que bon il faut ramener ça le prix d'achat de vos heures de vol que vous voulez passer dessus clairement si vous voulez passer du temps dessus le prix n'est pas forcément cher sachant que vous aurez un avion de qualité vous aurez vraiment des sensations au pilotage qui seront vraiment exceptionnelles si vous avez l'habitude de piloter des avions des avions du jeu des avions de base là vous allez rentrer dans autre chose vous aurez des le profil de vol est vraiment parfait d'ailleurs c'est les moi je ne suis pas pilote c'est pas moi qui le dit c'est les pilotes qui qui ont testé l'avion en simulateur c'est vraiment vous ressentirez des sensations vous ressentirez même l'effet de sol etc etc donc je vais vous donner alors il est en vente sur le marketplace vous le trouverez sur le marketplace alors vous ne trompez pas de version il y a plusieurs versions celui-là celui que j'ai présenté c'est bien le Warrior 2 c'est le Warrior 2 les autres ce sera vous aurez des moteurs atmosphériques avec des trains rentrants aussi également il me semble que ils ont des trains rentrants les Warriors 3 et 4 ici vous êtes sur un train fixe moteur carburateur donc il est donné à il a un prix de 45 euros sur le place market de 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 Microsoft dans le simulateur mais vous si vous voulez l'acheter moins cher il y a une petite solution vous allez l'acheter sur le site de JustFlight vous allez carrément sur le site de JustFlight vous allez vous inscrire vous allez créer un compte jusque là il n'y a rien de compliqué c'est classique et sur le site de JustFlight alors bien sûr il faut prendre la bonne version par rapport à votre simulateur si vous êtes sous P3D si vous êtes sur un autre simulateur vous ne trompez pas de version vous prenez bien la version vous prenez bien la version ici en l'occurrence si vous êtes sous Flight Simulator 2020 vous prenez bien la bonne version vous téléchargez le petit fichier vous le lancez et ça va aller vous installer l'avion dans votre répertoire community de Flight Sim et vous aurez l'avion alors j'ai été voir les tarifs hier il est c'est JustFlight il a 38 euros donc vous allez faire une économie de 7 euros voilà donc l'inconvénient le seul inconvénient qui a enfin c'est pas réellement un inconvénient parce que en fait JustFlight dès qu'il va y avoir des des mises à jour de l'avion là je suis sur la version 3 là je suis sur la version 3.5 la version 3.5 à chaque mise à jour JustFlight va vous va vous envoyer un mail en disant attention votre avion vient d'être mis à jour vous cliquez sur un lien et vous allez recharger votre votre mise à jour ça va se faire en un clic donc voilà c'est le seul inconvénient c'est que la mise à jour ne sera pas automatiquement dans le simulateur voilà c'est le seul inconvénient mais bon ça vous fait économiser un petit peu d'argent j'ai un truc à savoir et en plus moi j'avais à l'époque c'est un avion qui a quand même déjà un an il est sorti il y a un an chez JustFlight celui-ci c'est le dernier le dernier sorti de chez JustFlight en PA-28 c'est le plus petit modèle qu'ils ont sorti en dernier il y a à peu près un an et à l'époque il me semble que j'avais attendu un peu je l'avais eu en solde JustFlight faisait des soldes donc j'avais encore eu moins cher que 38 euros donc ça peut valoir le coût allez vous avez une solution qui vous permettra de l'acheter moins cher alors je veux aussi une petite dernière petite remarque si vous comptez acheter votre avion chez JustFlight pour avoir un peu moins cher attention moi j'ai eu un petit problème avec mon FAI donc en fait les quand vous allez acheter votre avion il va vous demander JustFlight va vous renvoyer un mail avec un lien pour valider etc votre mail etc et moi ce mail là n'était jamais parvenu dans ma boîte aux lettres mon FAI alors est-ce que c'est mon FAI ou est-ce que c'est JustFlight qui a eu un problème je ne sais pas mais en l'occurrence là le mail passait pas parce que j'étais chez un FAI qui certainement qui mettait le mail en spam donc pour me sortir de là j'ai contacté JustFlight j'aurais fait un mail donc c'est sérieux ils répondent dans la demi-heure bon c'est en anglais c'est une entreprise anglaise il me semble il faut parler anglais mais en une demi-heure trois quarts d'heure là c'était résolu en fait ils m'ont demandé de de m'inscrire de modifier mon mail de mon mail de de quand je me suis inscrit j'ai JustFlight mon mail de mon mail et de le passer avec un mail plus j'avais passé mon mail en gmail en fait voilà le mieux c'est de vous donner un mail en gmail à JustFlight comme ça vous n'aurez pas de problème et puis ça va marcher donc voilà on a fait le tour qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cet avion à part qu'il est magnifique et bien sûr c'est son c'est son comportement en l'air qui va vraiment être plaisant c'est 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 quelque chose qui c'est de qualité ça JustFlight c'est sérieux vous pouvez vous pouvez faire confiance c'est c'est vraiment quelque chose de sérieux vous verrez ils éditent beaucoup d'avions et sur beaucoup de plateformes donc donc voilà on a fait le tour et c'est une petite vidéo pour ceux qui s'intéresseraient c'est un avion qui pour moi bon c'est sûr qu'il fait pas partie des avions bon marché vous en trouverez des moins chers des autres avions sur le marketplace mais il vaut le coup c'est un avion qui vaut le coup si on compte voler avec c'est un peu la conclusion que je ferai de cette vidéo si vous comptez faire des centaines d'heures de vol avec et bien ça vaut le coup si vous comptez juste voler une heure ou deux c'est sûr que ça va faire cher l'heure de vol ça je vous le cache pas mais c'est un avion si vous voulez vraiment approfondir le pilotage et bien c'est un avion qui vaut le coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a été utile n'oubliez pas les pouces bleus ça me fera plaisir et n'hésitez pas à commenter la vidéo pour ceux qui auraient acheté l'avion et qui auraient trouvé la vidéo utile les commentaires seront les bienvenus et les pouces bleus également et puis je vous dis ciao et à une prochaine pour une prochaine vidéo ciao